Générique L'actualité c'est en direct et tous les quarts d'heure sur Gorni TV, soyez les bienvenus. Il est tout juste 17h45, on fait un nouveau point sur l'actualité de ce vendredi 3 janvier. Générique Générique A la une de cette édition, les funérailles du caporal Thomas Guillebeau, originaire de l'Incel, ce jeune homme âgé de 21 ans est décédé d'un accident le lendemain de Noël au Niger, à Niamey. Il aurait reçu une balle d'un autre soldat la suite d'une erreur de manipulation de son arme. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Ce matin, l'église a accueilli la famille et les amis du jeune caporal pour un dernier adieu. Le cercueil a été recouvert du drapeau français. Ses compagnons d'armes l'ont accueilli avec un champ militaire, un hommage très émouvant auquel a pu assister Idil Gunaï. Et c'est dans cette église de l'Incel que les funérailles religieuses de Thomas Guillebeau se déroulent. Ce vendredi matin, l'église est bondée. De nombreux habitants de l'Incel ont fait le déplacement pour rendre hommage à ce soldat originaire de la commune. Un soldat âgé de 21 ans qui a succombé le 26 décembre dernier à un tir accidentel dans l'exercice de ses fonctions. Il se trouvait au Niger. Thomas Guillebeau, 21 ans, faisait partie de l'unité de commande parachutiste de Dijon. Dijon, où un hommage militaire lui a d'ailleurs été rendu hier. Alors ce matin, les discours militaires et personnels se sont succédés dans cette église. Sa petite amie lui a rendu hommage. Son frère également militaire était présent aux côtés de sa maman, la mère de Thomas Guillebeau, qui a déclaré « Tu nous donnes la force de rester debout ». Et elle a terminé son intervention par cette phrase « Je t'aime, mon fils adoré ». Les funérailles de Thomas Guillebeau se poursuivent. La crémation est prévue à Erlie. Et puis le jeune homme reposera au cimetière de l'Incel, dans sa ville natale. Thomas Guillebeau a été promu caporal chef à titre posthume. Ce week-end, c'est l'épiphanie. Tradition oblige. La galette des rois sera sur les tables. À la frangipane, aux fruits et à la crème, au chocolat, il y a mine et une façon de la savourer. Trouver la fève est aussi une partie de plaisir. Encore plus quand on sait qu'elle vaut 190 euros. Pour faire saliver ses clients, un boulanger à M a caché de Napoléon de 20 francs dans ses galettes. L'occasion de se régaler tout en espérant tomber sur le gros lot. Avec cette petite loterie, il espère vendre 300 galettes supplémentaires. Une manière aussi de lutter contre la concurrence qui fait rage entre les boulangers pâtissiers et les grandes surfaces. Un joli coup de pub pour ce boulanger qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Tous les ans, j'essaye de trouver une petite astuce. L'année dernière, j'avais fait des ballons de baudruche, des fèves en forme de ballon de baudruche. J'ai fait venir un magicien au magasin sur trois jours. Ça m'a bien plu déjà, la clientèle. Et aujourd'hui, j'ai essayé de faire le Louis d'art. Et l'année prochaine, qui sait ? Ils l'achètent pour la fève, mais bon, ils reviennent pour acheter une galette quand même. Et bon, généralement, je ne finis pas la poubelle. Le GAD en colère. Le groupement Action Demandeurs d'Emploi a convié la presse pour cette nouvelle année afin de s'exprimer sur le rat de bol rencontré par les demandeurs d'emploi. Le GAD pointe du doigt le manque d'action de la part des politiques. Il dénonce des difficultés à être embauché, des offres d'emploi en baisse sur le Nord-Pas-de-Calais ainsi qu'un suivi irrégulier, voire absent de pôle emploi. Le GAD demande un meilleur accompagnement pour ses chômeurs de longue durée et propose que les allocations de solidarité soient augmentées. Les précisions au micro de Masha Gronessen. – Qu'est-ce que ça représente ? Enfin, 200 euros pour les personnes qui sont en allocation de solidarité ou qui sont avec le RSA comme maintenant. C'est peu par rapport aux milliards qui ont été mis pour certaines activités ou certaines actions du gouvernement. Il faudrait qu'effectivement, l'État prenne ses responsabilités, dans la solidarité, pour accorder aux personnes de vivre dignement de par leur revenu de remplacement et même dans une situation de chômage. – Coup de projecteur à présent sur un tout nouveau centre destiné aux enfants autistes. Depuis le 23 décembre dernier, Pont-à-Marc accueille le SATED, le service d'accompagnement temporaire pour enfants et adolescents avec autisme ou troubles envahissants du développement. L'idée est de prendre en charge ces enfants pour donner aux familles un moment de répit. Ces enfants sont encadrés par des professionnels, tous spécialisés dans le domaine, pendant les week-ends et les vacances scolaires. Il s'agit aussi de faire progresser les enfants et le plus d'enfants possible. Car sur la métropole lilloise, il y a une réelle demande. Alors pour contenter toutes les familles, la structure a mis en place un accueil limité à 90 jours par an et par famille. Les familles n'ont à supporter aucun frais. Tout est financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Comptez plus de précisions au micro d'Adélaïde Bollard. Chaque autiste est différent, ça c'est quelque chose qu'on apprend très vite. Donc il y a une nécessité d'adaptation très fine. Le travail de l'équipe éducative ici est de pouvoir préparer un maximum les accueils en rassemblant un maximum d'informations sur comment bien accompagner cet enfant-là. Donc on retrouve des caractéristiques générales comme l'altération de la communication, l'altération de l'interaction sociale, des fonctionnements assez stéréotypés, un intérêt restreint pour les activités. En foot, une belle affiche vous attend ce dimanche. Marc-en-Barreul reçoit Auxerre pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. Six divisions séparent ces deux clubs. Les nordistes ont beau être en PH, ils peuvent battre leur adversaire en 2 Ligue 2. Dimanche, il faudra être nombreux pour les encourager. Le coup d'envoi est attendu à midi au stade Georges Niquet. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez avec nous.